Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek avec en mode micro le live de vendredi c'est la quotidienne j'avais oublié de changer donc du coup on passait par la webcam et on se rend compte que le son avec la webcam était très mauvais très caverneux et que le son c'est vachement important peut-être que vous êtes que moi par exemple moi je peux regarder un film des fois bon on tombe sur un film qu'on télécharge par inadvertance et c'est un vieux screener pourri l'image épourave mais le son est bien donc on se dit bon ben ça va on peut arriver à regarder et avoir un petit peu les effets par contre un truc un DVD rip avec un son pris au micro tout caverneux tout pourri on peut pas moi je peux pas personnellement donc le son c'est vachement important et ben du coup c'est pour ça qu'on a investi nous dans un micro et je cherchais en fait un micro de qualité en fait que je puisse mixer entre mon smartphone ma gopro éventuellement ma caméra quand je fais les enregistrements et c'est pas facile et pourquoi le micro c'est important alors je sais pas si vous connaissez un peu vous avez déjà certainement eu des enceintes ou des haut-parleurs machin et tout quand vous avez une enceinte haut-parleur la qualité du haut-parleur est important si tu as une enceinte de merde avec un haut-parleur pourri tu as un son pourri on est d'accord au moyen et après plus tu auras un haut-parleur de meilleure qualité et du coup meilleur sera le son et ben un micro c'est la même chose mais à l'envers pour résumer un peu c'est un petit haut-parleur comme ça donc du coup donc tu parles dedans ça fait vibrer la bobine et après ça génère un flux électrique et ça envoie directement à l'enregistrement donc du coup identique si tu as un petit haut-parleur de merde on en trouve j'en ai trouvé en chine j'en ai acheté à 2 3 euros ben le son était un peu caverneux une bande passante qui est relativement limité un son qui est relativement moyen qui ça fait le taf on est d'accord et après ben plus tu mettra cher meilleur tu auras un haut-parleur dedans un micro et donc du coup meilleur sera le son donc j'ai cherché un peu sur aliexpress et je suis tombé sur ce modèle là le harimik alors c'est rigolo parce qu'ils font partie d'une marque ulonzi qui nous avait contacté juste après en fait pour nous proposer des produits donc ils arriveront ils sont là voilà on a des trucs plutôt sympa de chez eux des coffrages tout voilà ils sont puissés dans l'audio ça je ne savais pas donc j'ai commandé ce micro là donc le micro il est classique ici donc moi j'ai mis la petite mouflotte parce que le premier jour je m'en suis servi je m'en suis servi en extérieur et j'étais bien content d'avoir la petite mouflotte ici on appelle ça un chat mort aussi alors vous comprendrez vite pourquoi donc il est là voilà donc c'est un petit micro qui est livré comme ça et tout un petit micro cravate qui qui fait déjà plutôt cali par rapport au merde que j'ai pu acheter c'est pas du plastique voyez c'est du métal machin le micro il est plutôt bien fait c'est assez cali la griffe aussi ça va se clipser là dessus et on se rend compte que hop là si on arrive à l'autofocus est-ce qu'on aura l'autofocus avant 2020 voilà c'est bon voilà ici un câble de l'autre côté hop ici voilà un câble jack 3.3.5 un normal et tout ici comme ça alors on verra après que le brochage est super important alors du coup moi j'avais comme ça alors il ya celui là qui est dedans il ya également celui là qui est la même qui est le même en plus long ça veut dire bah du coup si tu as besoin je sais pas des fois on peut avoir des prises par exemple on va surtout parler quand c'est par exemple dans des coffrets des machins comme ça voilà tu as besoin de mettre un peu plus de longueur ici on a également un alors il est où le câble il est là on a également un câble adaptateur alors du coup que tu mets ici alors tu aurais tendance à dire oui c'est juste pour allonger tout et en fait non je vous expliquez ça tout à l'heure c'est là où c'est génial voilà on regarde en fait ici que c'est pas le même brochage parce que en fait dans un micro comme dans un dans un casque vous avez soit un brochage pour avoir de la stéréo tac gauche droite et généralement il ya aussi la possibilité d'avoir l'audio gauche droite plus le micro gauche et des fois il ya même le micro gauche droite donc du coup on est obligé d'avoir un brochage bien particulier au niveau de la jack pour pouvoir faire bah en fait on a une masse qui est commune mais on a des plus qui sont différents un gauche droite et micro gauche droite ou mono et après tu peux avoir un truc beaucoup plus simple ou bah tu n'as pas besoin de l'audio pas besoin de la stéréo du casque machin et tout et tu peux avoir le son par exemple qu'en mono et c'est là où le brochage il est important et on verra ça tout à l'heure il est livré également avec deux petites moufflottes ici des petits coussins qui vont bien on a également une autre griffe une fois que tu auras perdu la première ce qui n'arrive jamais bien évidemment mais en fait tu vas perdre la première et après tu auras perdu celui là tu sauras pas où tu l'arranger ce qui permet toujours un petit moment de plaisir la petite moufflotte et tout quand il y aura du vent et on verra que dans les tests c'est génial c'est juste qu'il vous faut et enfin une petite pochette qui permet voilà tu mets ton ton casque dedans et c'est vrai que moi quand je suis parti faire l'enregistrement je le mets dans la sacoche je le mets dedans je mets dans la sacoche et ben au moins tu mets tout dedans et tu sais quand tu cherches un truc en théorie tout est là dedans donc il suffit juste de trouver ça et non pas trouver le cap qui est à gauche la moufflotte le machin le truc voilà donc le micro il est assez c'est bien en fait on va pas se mentir dedans il ya un condensateur omnidirectionnel ça veut dire bah du coup voilà il n'est pas très directif c'est à dire qu'on entend quand même un petit peu le son ambiant c'est pas mal mais pas trop l'adaptateur de câbles alors avec s'adaptateur 3.5 on va travailler avec un dslr nikon canon sony etc voilà alors je vais vous parler de l'expérience personnelle au niveau du branchement après vous avez compris au niveau du micro c'est pas exceptionnel alors au début j'ai pris ça et quand on est j'avais rencontré mon pote au temple et tout je tiens je vais faire un enregistrement avec la gopro je vais tester ce micro je l'ai branché sur l'adaptateur gopro à 70 balles qui permet de convertir usb type c en jack je le branche dessus je fais mon enregistrement en me disant c'est un micro ça va marcher génial et là du coup à l'enregistrement pas de son du tout pas de son du tout alors je me dis putain c'est la merde comment on va faire et tout et après je me dis tiens je vais essayer pour voir s'il ya une différence avec ça donc du coup j'ai branché ça sur le câble et ça dans la gopro re-enregistrement et la badaboum du son incroyable voilà donc ça prouvait bien qu'en fait c'est putain de gopro elle a bien besoin d'un brochage qui indifférent on avait déjà pas mal galéré que la gopro 6 ou tous mes micros aucun ne fonctionnait parce qu'il avait vraiment un brochage comme ça et du coup je suis convaincu que si je refais les essais avec ça vu que ça le fait avec la set et ben ça fonctionnera très bien encore une fois c'est un problème de de brochage où le raptateur dedans ne n'est pas capable soit de convertir un cas de broche en trois broches ou en deux broches etc etc ensuite j'ai fait un test avec le smartphone et enregistrement audio si je mettais celui là au niveau du smartphone pas de son si je mettais celui là directement dans mon smartphone et ben il y avait du son comme quoi je veux dire ça ne s'invente pas c'est c'est vraiment alors c'est vraiment intéressant parce que du coup certaines configurations il faudra bien faire un essai à certains téléphones certaines caméras dslr machin laptop notebook ou pc portable ou caméra alors par exemple moi ma canon ne prend pas les micros passifs donc je suis obligé de mettre un micro actif c'est à dire qui est auto alimenté la sony par contre permet lesquels les micros passifs la gopro aussi le smartphone bon c'est un autre dossier donc du coup c'est là où le micro il est quand même plutôt intéressant parce qu'il est plutôt complet mieux que des belles paroles j'ai fait une vidéo génial cette vidéo et tout elle sort quand elle est sortie dimanche est sorti dimanche sur mon autre chaîne parce que j'ai dit que ces trois chaînes youtube glg review sur le fait des reviews de produits glg vidéo sur lequel on fait des petits déballages comme ça ça veut dire que soit on achète les produits soit on se les fait envoyer on demande pas d'argent aux fabricants contre une petite review une petite vidéo relativement simple mais par contre on reste indépendant aujourd'hui l'aventure fonctionne au café ça veut dire que tu peux aller me payer un café directement sur tipeee ça permet de soutenir un petit peu l'aventure et en chaque fois que tu payes un café tu participes à notre tombola ce mois ci il y aura un roi y max a gagné une caméra midi à 4k pas mal de trucs enfin le lien dans la description des caméras ip des papillotes avec la pâte de fruits dedans et des pétards bien évidemment pour ceux qui en ont rien à foutre des smartphones et les caméras 4k bien sûr donc du coup d'où le test de la glg c'est mon autre chaîne j'ai fait une vidéo donc est sorti dimanche sur un temps et je me sitiens l'occasion du temple c'était un de tester ma perche invisible de la caméra insta 360 qu'on a testé sur gg review donc il y aura une prochaine partie et surtout tester ce micro alors j'ai perdu mon ordre numérique qui doit être quelque part mais comme tout le monde un gros bordel donc je l'ai branché sur mon smartphone j'ai mis la mouflotte parce qu'il y avait un vent de dingue et je vais vous laisser un peu écouter la qualité du son et vous allez voir que même avec il y avait quand même pas mal de vent ce qu'on voit pas trop avec la caméra parce que le chat mort a bien amorti le dossier mais je vais vous laisser écouter et vous allez voir un petit peu bonjour et bienvenue cgg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo alors un double ts on va faire un 2 en 1 1 parce que ben alors on est toujours avec la caméra 360 là on est d'accord 2 parce que j'ai pris la perche c'est le fil donc en théorie tu vois je reprends me mettre loin comme ça et bien évidemment bio alors un double ts on va faire un 2 en 1 1 parce que ben alors on est toujours avec la caméra 360 là on n'est pas la vidéo parce que j'ai pris la perche c'est le fil donc en théorie tu vois je reprends me mettre loin comme ça voilà il ya le temple après il ya là bas de l'autre côté où il ya on sait pas trop voilà là bas derrière bon c'est plutôt là je pense où ils habitent et enfin on a le truc là bas qui en construction mais nous ce qui s'intéresse le plus c'est vraiment ça et quel teaser incroyable ça veut dire qu'en fait la vidéo se lance pas la vidéo est bien uploader on la voit bien en fait on la voit pas bien en fait du tout il faut que je regarde soit la vidéo a pas uploader va falloir que je la ré-upload mais il semblait bien avoir vérifié je regarderai sur mon autre chaîne ah bon bah du coup vous n'avez que le son et vous avez que le début du temple on voit bien le temps qu'il est à droite derrière et tout vous allez voir vous allez en prendre plein les yeux parce que en plus avec la caméra on a pu tourner et tout mais voilà c'est surtout pour juger le son je le remets un petit peu et allez voir et les les gens morts là bas non vous verrez vous verrez tout à l'heure allez on va aller donc là du coup on avec la caméra en avance il n'y a pas énormément de monde donc là vous le verrez avec la vidéo c'est qu'en fait bon quand j'avais la caméra elle était carrément tout en haut machin avec la perche il y avait plus de plus d'un mètre cinquante mais le son était quand même super propre et il y avait un vent on l'envoyait bien parce qu'en fait quand j'ai fait l'anchement avec le micro on n'entendait que le vent comme ça c'est super chiant et bien là en fait le micro s'en sort plutôt bien grâce à la mouflotte bien évidemment et surtout grâce à la qualité du micro qui joue un petit peu donc pour moi c'est un très très bon investissement alors il existe pas mal de micro vous pouvez acheter il en existe chez rhodes il existe pas mal pas mal de marques mais après on peut vouloir un micro pas cher mais il ya toujours un juste milieu entre un micro pas assez cher et un micro trop cher on n'a pas tous besoin d'un chenreiser à 100 200 euros il ya des micros super classe qui vous donne un son de dingue mais après on a peut-être pas besoin tout de suite de mettre autant d'argent là dedans et puis un micro à deux balles c'est un micro à deux balles c'est le cas de le dire donc du coup tu pourrais être un petit peu déçu avec un son un peu sourd et un peu en dessous des espérances donc peut-être l'intérêt de mettre 15 balles en disant 15 balles j'ai quand même un truc qui moi j'estime je vais tester une autre marque chinoise je n'appelle plus boya voilà la marque boya où j'en avais un aussi qui était active que j'avais acheté à hong kong machin et tout bon qui est bien aussi mais qu'un micro actif avec vachement long de câbles et tout en micro cravate j'en ai trouvé un mais j'en trouve plus et puis les prix sont assez d'accord là on a vraiment un pack qui est ultra complet ça veut dire que tu as vraiment la sacoche les adaptateurs la mouflotte deux petites mousses un machin et tout et la possibilité vraiment de pouvoir tester soit avec ta gopro soit ton smartphone et de pouvoir voir la configuration qui est la meilleure ça veut dire que ça va fonctionner sur les deux non pas tu vas le brancher en disant putain ça marche pas t'es dégoûté et ça j'ai déjà eu le cas avec l'adaptateur j'avais acheté un micro j'ai un micro sur ma caméra j'ai acheté un petit adaptateur rod comme ça qui exactement la même chose en fait du coup et qui convertit en fait le signal en stéréo en mono machin et tout et bah du coup après la caméra ne le reconnaît pas et c'est un adaptateur du coup qui sert à rien parce que c'est pas une rallonge de 10 cm c'est simplement un adaptateur pour convertir un petit peu comme ça pour s'adapter à toutes les caméras et c'est là que c'est intéressant de découvrir ça putain c'est vrai je suis passé à accepter de ça c'est tellement évident mais devant le fait accompli tu es bien content voilà vous pourrez l'acheter directement sur aliexpress je vous mets le lien 13 euros 17 en plus il est en promo encore pendant quatre jours donc là je mettrai la vidéo alors pas dimanche mais je mettrai la vidéo lundi au lundi il y a une vidéo peut-être jamais très dimanche on verra j'aviserai non lundi un truc peut-être mardi alors parce que lundi ouais je verrai donc vous verrez la vidéo il sera encore en promo généralement il ya une promo qui est assez régulière sur aliexpress 13 euros 17 en free shipping c'est une bonne affaire voilà si vous en avez acheté directement sur aliexpress ou ailleurs dans ces prix là encore une fois ou peut-être moins cher et qui quand même exceptionnel n'hésitez pas à mettre un commentaire mais j'ai vu ça machin c'est pas mal tu devrais l'essayer tout au pire voilà alors les liens ne passe pas ne mettez pas HTTPS mettez que le lien machin j'irai voir ça partira automatiquement en spam parce que c'est youtube qui fait comme ça j'irai quand même voir le micro et s'il est bien peut-être que je le commanderai ou je contacterai le vendeur pour m'en faire envoyer un pour essayer de voir de comparer un petit peu mais vraiment là c'est vraiment une bonne surprise le micro il est complet il fonctionne super bien il est quali c'est une bonne marque et encore une fois il coûtera pas une blinde et ça te permettra vraiment d'avoir un son génial que tu pourras les voir sur WTS BGLG bien évidemment voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite à tous une bonne journée on se donne rendez vous du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne je vous rappelle on parle high tech on parle film série télé et un petit peu de blabla après les aventures qui se passent avec nos partenaires chinois la thaïlande et machin comme ça voilà on essaie d'agrémenter un peu pour faire un rendez vous de 30 minutes qui est plutôt sympathique avec un son incroyable sauf quand je merde au niveau du micro et que ça passe par la webcam et on voit c'est flagrant que quand on écoute avec la webcam comme vous l'avez vu on a la vidéo de vendredi a bien marché mais vous êtes nombreux à me dire ça ça va ça passe on peut on peut entendre c'est caverneux à mort c'est très chiant pour les oreilles et tout mais ça passe et là du coup bah dès qu'on met un vrai micro là c'est quand même c'est vachement mieux et tu peux le faire par exemple tu vas faire des podcasts des vidéos comme ça ou des jeux tu mets ton micro cravate ici tu l'attaches tu mets en jack directement son ordinateur donc moi j'ai du bol mon ordinateur il est là c'est pas loin et encore il ya un mètre cinquante de câbles tu mets là tu branches et tout et tu as vraiment un son qui est très très bon machin tu peux naviguer tu peux tourner la tête et tout c'est vraiment un confort auditif voilà pour essayer de soigner tes petites oreilles c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir je vous souhaite une bonne semaine pour vous du coup ça va être un peu à mon avis ça va être lundi je le sens bien comme ça parce que là du coup dimanche il y aura vidéo bts vous pourrez la voir etc merci d'être passé paix et prospérité forcément prenez soin de vous on se donne rendez vous demain ou ce soir à 15h et demain pour un prochain déballage soit sur jlg review se changer les vidéos abonne toi aux trois chaînes je veux dire il ya 50 vidéos par mois répartis sur les trois chaînes il y en aura forcément une de temps en temps qui va te plaire sur la notification parce que tu as bien cliqué sur la cloche elle te plaît tu regardes elle te plaît pas tu ne regarde pas elle te plaît peut-être tu regardes tu dis en fait elle me plaît pas ou tu dis elle me plaît pas tu réelle un petit peu tu dis en fait elle est pas si mal que ça voilà tu me diras en commentaire au niveau des micros au niveau des abonnements cher tu peux laisser un pouce en l'air ça c'est gratos si tu veux soutenir l'aventure il ya des vidéos en bas sur youtube tu aurais une vidéo de 30 secondes et eux ils me payent en échange de ça ça te permet d'apporter un petit peu ta pierre à l'édifice et ça te coûte pas une thune paix prospérité bonne journée à ce soir et à demain bye-bye